... Voilà, donc moi je suis chargé de démarrer le chapitre L'aspect physique de la santé. Ce schéma didactique, que vous retrouvez d'ailleurs en page 31 du guide de la santé durable, représente les clés de la santé durable. Au centre se trouve la zone de santé optimale, ce qu'on appelle notre axe vital. Les contraintes de la vie moderne, et vous avez vu tout à l'heure au niveau de l'environnement, au niveau de l'alimentation, quelles sont les gions, tendent constamment à nous faire sortir de cette zone de santé optimale. Et nous devons donc tout mettre en œuvre pour y rester ou y revenir lorsque nous en sommes sortis. Pour y faire venir, il faut savoir utiliser toutes les synergies, toutes les ressources capables pour augmenter notre vitalité, maintenir ou améliorer votre santé générale et résister aux effets du vieillissement. Environnement sain, hygiène vitale, alimentation saine et équilibrée, et si possible biologique, pour éviter tous ces pesticides et autres produits toxiques. Entretien physique régulier et adapté. Donc je vais parler d'une première partie, et après Charlotte vous parlera de la deuxième partie. ergonomie et prévention active pour éviter les accidents, et surtout pratique périodique d'un bilan complet, incluant le bilan ostéopathique et postural que nous allons détailler aujourd'hui, et ceci quel que soit l'âge, c'est-à-dire de la naissance à 100 ans et plus. Retenez ce schéma qui vous donne un exemple de synergie pour lutter contre le vieillissement physique. Mais à chaque cas, il y a des synergies spécifiques. Celui-ci est facile à comprendre, donc pour lutter contre le vieillissement, c'est la même chose. Lutter contre le vieillissement, lutter contre le cancer, ce sont les mêmes bases. C'est-à-dire qu'il faut éviter tout ce qui oxyde le corps, tout ce qui altère notre système immunitaire et favoriser tous les aliments et toutes les méthodes naturelles qui stimulent notre immunité et permettent à nos cellules de résister aux agressions externes. Quelques chiffres, toujours bons à repeller, notre corps est une merveille de la nature. Il est composé de 60 000 à 100 000 milliards de cellules assemblées en tissus, organes, systèmes. Nous tout constituons l'être humain. On parlait de l'eau tout à l'heure. Il faut savoir que c'est le composant principal de notre organisme. 60 % d'eau. Bien que nos structures paraissent dures et fermes, notre principal composant, c'est l'eau. Et il faut savoir que boire suffisamment est essentiel pour la santé de nos cellules et que la déshydratation entraîne une quantité de pathologies et notamment de vieillissements articulaires. Nous allons en reparler. Ce corps est parcouru par un câblage électrique de 100 000 km qui reçoit les informations des capteurs disséminés dans le corps, des pieds à la tête, envoie des ordres de façon volontaire ou automatique pour ce qui concerne le système sympathique que vous voyez ici. Et à cela s'ajoutent 50 000 km de vaisseaux sanguins et lymphatiques qui irriguent chacune de nos 100 000 milliards de cellules qui évacuent les déchets. Vous comprenez mieux l'importance de la circulation capillaire, si fine à certains endroits, que les globules blancs sont obligés de se déformer pour pouvoir y circuler. Enfin, 211 hausses, dont 32 vertèbres, dont 8 soudés, 450 paires de muscles, 400 articulations, et tout ceci, dans les conditions optimales, fonctionne sans grincement ni douleur. Et tout ça doit fonctionner, peut fonctionner, jusqu'à 120 ans, puisque la doyenne de l'humanité, jeune Calment, a atteint 122 ans. Ce qui veut dire, et c'est ça qui est encourageant, qu'à 60 ans, nous ne sommes qu'à la moitié de notre vie potentielle. C'est la raison pour laquelle il est impératif d'adopter le plus tôt possible, et ceci dès l'enfance, c'est pour ça qu'il faut changer de culture médicale, de culture de santé. Il faut adopter un mode de vie sain entretenir le physique, le mental, afin de vieillir en bonne santé, sans que ça se voit, vieillir en restant jeune, c'est l'idéal, pour pouvoir profiter de la vie et retarder au maximum la perte d'autonomie que nous redoutons tous et qui est une véritable catastrophe pour le budget des familles, sans parler de problèmes affectifs. Il faut savoir que nous sommes par ailleurs inégaux sur le plan physique. Nous sommes en grande partie déterminés par notre terrain. On en rapproche peut-être tout à l'heure dans d'autres conférences. Ce terrain est hérité de nos parents et il est façonné par la vie que nous menons. Donc, cette conférence sur l'épigénétique est extrêmement importante. Nous pouvons modifier notre programme, nous pouvons améliorer notre dessin. Nous avons notre santé en main. Ce terrain peut être entretenu, amélioré ou laissé en fiche. Ce que nous en faisons détermine l'avenir de notre santé car le terrain dérive avec l'âge. Et là, c'est une vision des schémas du terrain, ce qu'on appelle le terrain postural. Sur le plan physique, les courbures s'accentuent avec le temps. Le corps a tendance au tassement, si on ne fait rien contre. Certains muscles s'affaiblissent, d'autres se rétractent, accentuant le vieillissement articulaire et discal. Notre corps évolue et s'adapte tout au long de la vie. Il faut savoir que la croissance s'arrête à 20 ans est qu'après une courte période de stabilité, il commence à vieillir. Dès que la croissance est terminée, on commence à vieillir. Donc, il faut tout faire pour ralentir ce vieillissement qui est inéluctable. Mais on peut agir. Il y a beaucoup de facteurs sur lesquels nous pouvons intervenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre société moderne nous a apporté des facteurs que ne connaissaient pas nos ancêtres. tous les facteurs qui perturbent et regrettent son tissu, une hygiène de vie ne respectant pas les règles de la santé, on en a déjà parlé, un environnement dégradé, une alimentation déséquilibrée, les stress en tout genre. Et je me permets d'insister en tant qu'ostéopathe et ancien kinésithérapeute sur un point capital car systématiquement négligé, car on en est encore à mépriser le corps, on en est encore là, en 2015, ce sont les suites de traumatismes légers ou graves. Donc les graves, si on a des fractures, des accidents graves, on va s'occuper. Mais si ce sont des traumatismes légers ou pire, des micro-traumatismes, on attend qu'une maladie s'installe pour s'en occuper. Et c'est là qu'est l'erreur. Car tous ces micro-traumatismes et traumatismes entraînent une usure prématurée des articulations qui s'appellent arthrose. L'arthrose n'est pas naturelle. C'est une accélération du vieillissement ostéo-articulaire au niveau des articulations, au niveau des vertèbres, des muscles et des tendons. Le tout s'additionnant et responsable d'arthrose précoce et évolutive. et voilà ce qui se passe. C'est très simple. Le corps, c'est une merveille. On s'adapte à tout. C'est pour ça que les dinosaures ont disparu et nous, on est toujours là. Parce qu'on s'adapte. Mais cette adaptation, elle se paye. Elle se paye cash si on ne sait pas ce qu'il faut. Imaginons un accident, coup de lapin, latéral. Vous voyez, sur le dessin. Avec une entorse, avec des contractures, des micro-déchelures, etc. Radio, rien. Rien à signaler. Circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, c'est une erreur car les déformations ne vont pas s'installer sur le moment. Ni en deux jours, ni en trois jours, mais en trois semaines ou plusieurs mois, voire plusieurs années selon l'onde de choc absorbée. Donc, que va-t-il se passer ? Nous avons l'obligation pour tenir debout d'avoir les yeux horizontaux. Donc, on a un niveau. Si on a la tête comme ça, ce n'est pas possible. Il faut que le corps s'adapte. Donc, si vous avez un problème de tête, automatiquement, le corps va s'adapter. Vous voyez ce que ça donne. Donc, le corps s'adapte et cette situation, si elle n'est pas réparée, si on ne répare pas les zones qui ont été laissées, si on n'efface pas, comme on dit, les marques du choc, eh bien, le corps va se fixer dans cette déformation. Donc, j'ai parlé d'un problème de tête descendant jusqu'au pied. mais c'est également l'inverse. Et c'est souvent l'inverse. Une intense de cheville, de genoux, un problème lombaire, de bassin, et le corps va exactement faire la même chose. C'est-à-dire, il va compenser pour toujours garder l'horizontalité du regard. Et tout ça, malheureusement, alors, c'est pas bon, voilà. Et tout ça va déboucher sur l'installation d'une arthrose précoce. Donc, je vais dire, on peut vaincre l'arthrose, on peut la vaincre si on la traite précocement, si on la traite avant qu'elle n'apparaisse. Mais on sait, on sait, les chirurgiens-orthopédistes le savent très bien. Lorsqu'un cartilage est altéré par une fracture intra-articulaire, ce cartilage va vieillir. Et donc, que faut-il faire au niveau d'une articulation ? Il faut réfléchir comme pour la mécanique automobile. Si une pièce est grippée, il faut la dégripper. Sinon, le moteur, il ne démarre pas. Nous, on est bien plus intelligents que ça. Si c'est bloqué, on va compenser et ça va marcher quand même en souffrant, en grinçant, mais on va y aller. Donc ça, il faut absolument redonner la mobilité aux articulations. Les ostéopathes, les chiropraticiens, les kinés sont là pour ça. Ensuite, il faut redresser les courbures parce que si vous débloquez et puis vous restez comme ça, vous allez reprendre le mauvais pli, c'est-à-dire que ça va se réinstaller. Ensuite, il faut muscler les zones faibles au niveau du corps. Donc Charlotte nous en parlait tout à l'heure. Nous avons des muscles qui ont tendance à s'affaiblir. Ce sont les muscles abdominaux, les muscles des cuisses, les muscles de la région dorsale. Donc si on ne fait rien, on va automatiquement se pencher comme ça. Et vieillir, c'est se pencher vers l'avant. Donc il faut impérativement inverser ce processus. Et il faut étirer les zones contractées. Ces zones contractées se situent au niveau des creux, creux cervicales, creux lombaires et il se situent au jambier. Voilà. Donc, vous voyez, vous comprenez le système, c'est extrêmement simple. C'est un système binaire. Donc c'est plus, c'est moins. Voilà. Deux exemples tout simples. L'être humain est un tout. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Tout est interdépendant. Tout marche d'une manière, comment dire, harmonieuse. Mais lorsqu'il y a une perturbation, il ne faut plus, et c'est ce qu'on a fait dans le système ancien, c'est-à-dire traiter le symptôme. Bien sûr, il faut traiter le symptôme. Il faut soulager la douleur. Mais il faut traiter d'où vient la douleur, la cause de la douleur. Deux exemples. Très simple. Vous tombez sur le coccyx. Vous avez mal sur le cou. Au bout de 15 jours, on n'est plus rien. Quelques semaines, quelques mois après, vous avez des douleurs cervicales, un syndrome dépressif, des vertiges, etc. C'est tout simplement l'installation secondaire de problèmes de tension au niveau de la base de la tête car il faut savoir qu'entre le coccyx et la région cervicale, il y a la dure mère et que c'est comme un polychinelle. Quand vous tirez en haut, vous tirez en bas. Si en bas, vous tirez ici, ça va faire la même chose en haut. Le deuxième exemple, c'est celui d'une petite que j'ai soignée qui avait 7 ans, une petite Karine, qui avait des douleurs atroces au niveau thoracique. Donc, on a pensé à tout. Elle a été vue en service de pédiatrie, etc. Et donc, en désespérant de cause, comme rien ne marchait, à part les antalgiques puissants, donc, elle a vu un osteopathe. Et le problème d'ici, en fait, c'était un problème de côte, c'est un problème costo-vertébral suite à une chute dans des jeux pour enfants. Donc, c'était un problème costo-vertébral. la douleur ici était simplement une compensation du problème postérieur. Voilà. Donc, le problème s'est résolu rapidement. Et donc, ce sont des choses extrêmement simples. Mais un problème traité localement, très souvent, débouche sur un échec ou une récidive. Donc, pour parler de la récidive, etc., simplement, je vais vous donner une lecture de la première des gros titres. Ce qu'il faut faire, c'est faire de la prévention. Mais c'est quoi, la prévention ? Ce n'est pas du dépistage. Ce n'est pas que du dépistage. Il y a le dépistage. Mais c'est aussi la prévention, c'est-à-dire mettre en œuvre les moyens pour que la maladie ne s'installe pas. Donc, le dépistage en fait partie. Donc, ça, c'est quand il n'y a pas eu de problème. Donc, il faut apprendre l'hygiène aux enfants. Il faut faire des bilans de dépistage. on va en reparler tout à l'heure plus en détail. Mais ça, c'est fondamental. Prévention primaire. Donc, c'est avant un problème. Lorsqu'il y a un problème, mettons, des lombagies, des douleurs sciatiques, etc., on fait les soins. On fait des soins, on soigne le problème. Mais, la santé durable, ce n'est pas de soigner le problème. C'est de soigner le problème et faire en sorte qu'il ne rechute pas, qu'il ne récidive pas. Parce que lorsque vous avez un blocage vertébral, et tous les oceaux-là vont dire que c'est évident, c'est du bien-bas, vous installez des compensations. Donc, si vous ne débloquez que le problème, les compensations n'ayant pas été débloquées, le problème va revenir. Enfin, la prévention tertiaire. Ça, à mon avis, c'est l'avenir de la santé. Et je crois que les ARS ont pris conscience du phénomène puisque maintenant, on parle de santé durable. Les ARS, les santé durables, vous faites santé durable, tous les ARS parlent de la santé durable. Donc, c'est fait au niveau collectif, très bien. Mais le plus important, c'est de le faire au niveau individuel. C'est-à-dire que chacun ait une formation en santé durable. Il faut qu'on reprenne, comme ça a été dit par les deux précédents intervenants, il faut que nous prenions notre santé en main. Il faut se responsabiliser car la vie est longue et si on veut finir notre vie en bon état, eh bien, tous les jours, toute notre vie, il faut qu'on fasse la révision mécanique, qu'on entretienne les systèmes qui, si on les néglige, vont venir plus vite qu'ils ne devraient. C'est comme une voiture que vous laisserez au garage, vous laissez touriller après elle ne démarre pas, la batterie évite, etc. C'est du tous les jours. Ce n'est pas une corvée, c'est un plaisir. Ma mère, qui a vécu 103 ans, faisait à peu près une heure de gymnastique tous les jours et à 103 ans, je vous assure, dans la rue, j'avais du mal à la suivre. C'est la vérité. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez tous une voiture, voire presque tous. Vous faites des révisions mécaniques tous les ans ou tous les deux ans. Vous passez le contrôle technique. C'est obligatoire. Sinon, vous êtes pénalisé. Et qu'est-ce que vous faites pour votre corps ? Vous faites des révisions mécaniques régulières ? Pas beaucoup. Pas beaucoup d'entre nous le font. Il faut que ça devienne une habitude. Et les mutuelles et complémentaires santé l'ont bien compris. Car maintenant, c'est plus ou moins pris en charge, mais vous voudrez que ça soit encore mieux pour inciter les personnes à faire ce qu'on appelle un passage au marbre. Donc, vous voyez, voilà ici, vous voyez, des pieds à la tête et de la tête aux pieds pour dépister au tout début des problèmes qui sont réductibles quand ils sont vus au début. Mais si vous attendez, les cartilages vont s'user. Une fois qu'ils aient le cartilage, une fois que vous avez l'arthrose, vous allez pouvoir améliorer un peu, mais le cartilage, ça ne se régénère pas comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et donc, on va en reparler tout à l'heure, mais ça, c'est extrêmement important. rechercher les causes physiques à tous les problèmes qui ne sont pas des infections, qui ne sont pas des inflammations. Bon, il faut vraiment toujours penser est-ce qu'il n'y a pas un problème physique. Et ceci doit être fait de la naissance à plus de 100 ans. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas parce qu'on a 80, 90 ans qu'il ne faut rien faire. Le corps est capable de se régénérer quel que soit l'âge, plus lentement, bien sûr, sur l'avance d'âge, mais c'est possible. Et donc, il faut établir un programme de santé durable. Et pour établir ce programme, il faut utiliser les clés d'eau. L'alimentation, améliorer son environnement, assainir l'environnement, du lieu de travail, de l'habitat, utiliser des produits sains, aussi bien pour l'hygiène, le ménage, la toilette, la cosmétique, qu'au niveau de l'alimentation. Alors, respirer un air pur, ça manque de chance. On est tous dans le même bain. Donc, il faut se battre pour que les pollutions régressent. Donc, c'est vraiment un combat citoyen. Alors, simplement, très rapidement, chez l'enfant, ce sont des... Moi, c'est presque un cri d'alarme. Je suis un peu un lanceur d'alerte, quelque part. Il faut absolument surveiller la croissance des enfants au niveau des pieds à la tête. parce qu'un pied qui se déforme, ça va entraîner secondairement une scoliose. Un problème d'hyper... On va le voir tout de suite. Un problème d'hyperlordose va entraîner un vissement prématuré des disques lombaires et entraîner des pathologies chez l'adulte. Et ça peut complètement gâcher la vie. Alors qu'il y a quelque chose à faire, il faut agir jeune. Le problème de la scoliose est extrêmement important. Certains disent, oh là là, il y a une scoliose, on l'effectue de la kinésie jusqu'à 15 ans. Maintenant, on arrête, la croissance est finie. Grave erreur parce que ça continue d'évoluer et ça redémarre surtout à partir de 50-60 ans avec les problèmes de déclassification. Ensuite, chez l'adulte, optimisation de la santé, prévention des troubles musculo-squelettiques, prévention du stress, respect du durée de travail au repos, donc ergonomie au niveau du travail. Et c'est là qu'on a un énorme travail à faire pour amener la santé durable dans toutes les entreprises. Chez les seniors, maintien d'une posture optimale, prévention du vieillissement articulaire, maintenir le tonus car le tonus musculaire, c'est ça qui nous tient. Si on n'a pas de tonus musculaire, on s'écroule. Les muscles sont au banc, avec de mauvais au banc, le mât, même s'il est énorme, il ne tiendra pas debout. Outre un four, lanceur d'alerte encore, les pieds, les pieds sont négligés. Alors qu'ils sont fondamentaux, quand vous prenez l'autoroute pour aller en vacances, qu'est-ce que vous faites ? Vous vérifiez la pression des pneus. Sinon, vous risquez dans un virage de vous retrouver dans un arbre. Au niveau des pieds, il faut faire exactement la même chose. Et ça, quel que soit l'âge, parce que c'est pareil, ça vient petit à petit, ça se déforme insidieusement et le jour où c'est vraiment déformé. Alors là, il faut mettre en route des soins très importants jusqu'à la chirurgie. Il faut retenir que le corps se régénère. Il peut se régénérer, sauf au niveau des muscles, notamment. Retenez que l'os se renouvelle de 10 % chaque année, ce qui veut dire qu'en 10 ans, ils sont intégralement renouvelés, régénérés. Seulement, ils se régénèrent en fonction de votre position. Si vous vous courbez, ils vont se régénérer en se déformant. Il faut donc agir dans le temps et surtout ne pas sous fouet assidu. C'est ça l'important. Les cartilages, très riches en eau, se régénèrent difficilement. La déshydratation, donc un barré de l'eau tout à l'heure, l'eau est fondamentale car les disques sont formés de 70 % d'eau et le nucléus, c'est-à-dire le noyau discal de 90 % d'eau. Si le disque se déshydrate, il va s'écraser et au moindre fou moment provoquer une hernie discale. La lésion ostéopathique, donc je n'ai pas voulu faire une conférence sur l'ostéopathie. Vous avez tous les documents et tous les livres et vous pouvez aller sur mon site Internet. Vous avez un diaporama qui vous explique tout dans le détail. Les lésions ostéopathiques, ce sont des blocages mécaniques, des dysfonctionnements. Ce sont des pertes de mobilité, des mauvaises positions, mais qui sont infimes. Ce n'est pas visible, ce n'est pas une mixation, c'est quelque chose d'infime. Mais quand vous savez que dans un centimètre cube, il y a un milliard de cellules, vous voyez, dans un déplacement ou un blocage qui intervient sur un demi-millimètre, ça fait quelques centaines de milliers, voire de millions de cellules qui sont concernées. Donc ça, c'est diagnostique et surtout, ne pas garder des douleurs permanentes et éviter le traitement symptomatique. L'inflammation, il faut lutter contre toutes les sources d'inflammation et on en parlera tout à l'heure avec notre amie madame docteur Legras au niveau des dents. L'inflammation, les tensions se répercutent dans l'ensemble du corps. Donc ça peut être une cicatrice, un problème dentaire mais également un blocage. Il faut apprendre à vous tester. Donc là, je ne vais pas insister. Donc si on avait beaucoup de temps, on pourrait faire des exercices mais on ne va pas faire des exercices. Simplement, je vous propose d'aller sur mon site internet. Vous avez une vidéo qui vous explique comment tester votre niveau vertébral. Alors la posturologie, et ça, si vous voulez, c'est pour moi, il y a très longtemps que j'ai ça dans la tête mais vraiment, c'est quelque chose qui s'impose à nous. La posturologie, c'est l'exemple même, c'est le modèle de la santé durable. Pourquoi ? Parce que c'est un travail en groupe. C'est une synergie de compétences. Vous avez, alors vous voyez, vous avez l'être humain qui est au milieu et vous avez autour tous les praticiens qui interviennent. Eh bien, au départ, celui qui fait le diagnostic dit qu'il doit y avoir un problème de posture. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un médecin spécialiste, un ostéopathe, un chiropraticien, un kinésithérapeute, un chirurgien d'autiste, ça peut être un ophtalmologiste parce qu'il y a des problèmes de convergence qui sont extrêmement importants au niveau de la posture, un ORL, un chirurgien, un orthopédiste, un podologue ou un enseignant en activité physique adaptée. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai simplement fait un petit panorama et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller sur le site Naturemania où vous avez beaucoup de conférences d'accès gratuits sous forme de vidéos, d'e-books. Donc, je vous dis à bientôt pour un atelier. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501